Je voulais parler de motoneige qui m'ont comme marqué. C'est sûr que moi, ça fait pas genre 40 ans que je fais de la motoneige, ça fait une dizaine d'années. Donc c'est sûr qu'il y a des modèles des années 70, 80, 90, ça me parle un peu moins vu que je faisais pas de motoneige dans ces années-là. Le modèle qui m'intéresse, c'est un modèle des années 2000. Puis avant de t'en parler, il faut que je prenne un petit détour parce que c'est vraiment intéressant toute l'histoire autour de ce modèle-là, de ce motoneige-là. En fait, dans l'industrie de la motoneige, il y a quelques innovations qui ont vraiment marqué l'industrie, qui ont marqué un changement drastique, puis qui ont changé les motoneiges à tout jamais. Je donne un exemple, la suspension indépendante chez Polaris IFS, ça en est un. Il y en a d'autres, mais on peut les compter sur les doigts d'une main, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais la plus grosse révolution, ça a été l'apparition du Chassis Rev, qui porte bien son nom, en 2003. Ce châssis-là a complètement changé la motoneige, la position de conduite, le fameux châssis pyramidal, moteur plus centré, la position de conduite surélevé. Ça a tellement influencé l'industrie que tous les autres constructeurs n'ont pas eu le choix d'emboîter le pas avec un châssis de ce type-là. Mais il faut dire que ce n'était pas gagné, puis l'histoire est vraiment intéressante. À l'époque, en 2000, la compagnie est scindée en deux, donc il va y avoir une partie de la compagnie qui va devenir complètement indépendante, Bombardier aéronautique, puis une partie de la compagnie qui devient complètement indépendante, BRP, Bombardier Produits Récréatifs. À cette époque-là, le nouveau PDG de BRP, il va de ce pari-là, puis c'est vraiment un gros gamble, parce que, veux-veux pas, nouveau châssis, nouveau tunnel, tout nouveau. Ça veut dire que toutes tes lignes de montage, il faut tout que tu modernises, il faut tout que tu changes. C'est un investissement majeur. Honnêtement, c'était quasiment un « ça passe ou ça casse ». Ça marche pas, la compagnie meurt. Ça marche, ben, là, on le sait que ça a fonctionné, là, mais ça marche, on devient les numéros 1, puis c'est clairement ça, c'est carrément ça qui est arrivé. À partir de ce moment-là, BRP a repris la place de numéro 1 dans la motoneige, puis il l'a jamais reperdu depuis. Ce qui m'amène au modèle que je voulais te présenter. Je parle du Ski-Doo MXZ XRS 2007. Cette motoneige-là, si j'avais de la place, puis un budget, j'en aurais une juste pour la regarder. Honnêtement, je la trouve magnifique. Une motoneige nerveuse, le fun. Moi, j'en ai eu un, Rev 600 SDI, pas ce modèle-là exactement, mais c'était des super belles motoneiges, super le fun. Puis, cette motoneige-là, juste le hood, est une œuvre d'or. J'ai vu, là, j'étais allé checker sur eBay, le hood se vend 900 $, là. Juste le hood de la motoneige, là, tellement c'est une masterpiece. Fait que, c'était mon modèle, coup de cœur, que je voulais te présenter. Si jamais t'en as, tu peux me le dire dans les commentaires. Si jamais t'aimes ce format de vidéo-là, dis-moi-le, like, commente, ça va me motiver en enfer d'autres.